Je pense que c'est avec tous les films, quand même, l'intérêt c'est qu'ils nous mettent dans un état d'esprit ou de conscience différent, et que là, revenir un peu à cette conscience un peu du langage et de la raison, c'est des paroles de nomades, mais non, je voudrais vous dire que mes producteurs solidaires aujourd'hui sont insolidaires, ils sont solidaires pour faire le film, mais ils sont là si vous avez des questions aussi, la dessinatrice des vêtements Nadia Simi, ils sont ici, s'il y a des questions après pour les producteurs, pour l'apporter des costumes, ils sont vraiment solidaires pour les réponses. En tant que vous réfléchissez, je me jauge, je vais lui poser une première question. Est-ce que c'était juste comment ça a évolué, ta manière d'écrire, de construire ce film avant de les tourner, je veux dire, parce qu'il y a des univers différents, il y a une histoire, il y a des incendies, il y a... comment tu as fait... enfin comment ça s'est passé ? Mais c'est toujours dû à plusieurs raisons. Je ne suis pas un cinéaste à sujet, je ne veux pas parler d'un sujet où il y a plusieurs éléments essentiels et structurels de moi qui sont là, qui flottent un peu, qui s'en attendent et que d'un coup ils commencent à résonner les uns avec les autres et à se rassembler. J'avais très envie de tourner dans le village où ma mère est née, c'est un lieu très important pour moi, c'est là que, bon, ma relation à mes grands-parents a été très structurante, enfin je suis très... enfin ses valeurs, en plus c'est sa manière d'être, m'a beaucoup ému et touché depuis que j'étais petit. Et je crois qu'aussi le cinéma que je veux faire, il parle un peu de ses valeurs que un peu m'ont transmis, que j'ai vu en eux. Et vous avez en fait cette volonté, en même temps après, enfin de tourner la vague, en même temps le feu qui est quelque chose aussi que j'étais très attiré, plastiquement, mais évidemment le feu est beau, mais en même temps, parce qu'on est dans une région où il y a beaucoup d'incendies, donc voilà, c'est quelque chose qui, enfin c'est faux et beau et cruel en même temps, un peu comme l'être humain. Et bon, j'avais envie un peu de capturer ce paradoxe un peu. Bon, après il y a des... la séquence des eucalyptus, c'était une image qui partenaient à un autre projet que j'allais faire en Maroc. Et bon, c'est des images essentielles, des images qui sont là à l'attente et qu'il y a un jour qu'un film la demande, les films demandent. Alors moi je veux cette image, enfin, c'est dû à plusieurs raisons on va dire. Et euh... Je ne serais pas synthétisé, c'est... On s'abandonne un peu au... Je voulais juste savoir dans quel ordre était arrivé, petit à petit, dans ton travail d'écriture, les ingrédients de ce plat. Voilà. Oui, en fait, ma question est celle-là, c'est une question peut-être bête, mais c'est parce que vous aviez ces images, c'est un vrai incendie, je ne pense pas que ça soit fait pour les besoins de la cause, mais c'est parce que vous aviez ces images-là que vous avez imaginé cette histoire ? Un cahier de travail, enfin, un journal de travail, on ne savait pas si on pouvait faire ce film ou pas, jamais, je crois, il y a un film dont les flammes s'étaient fait, et en plus on tournait en super 16 millimètres, tant qu'on ne savait pas est-ce que la pellicule, elle allait peut-être se brûler, la caméra fondre, enfin, on voulait se demander, voilà, on voulait que le film parle et nous dise, bon voilà, on veut... on voulait découvrir le film un peu. Après, l'année d'après, en 2018, on a eu la même expérience, mais avec les acteurs acquis, on a aussi formé pour être pompiers, qu'on allait vraiment habiller en pompiers, et on attendait que les incendies arrivent pour tourner dans des conditions de feu réelles, avec tout ce qui implique. Il y a un peintre gallego, José Luis de Dios, qui avait un discours exactement le même discours sur les eucalyptus que celui de votre personnage, donc ça c'est, il y a 20 ans de ça, et je me demande si c'est quelque chose qui sépare beaucoup un Galice, ou si c'est quelque chose... Je ne connais pas ce peintre, mais il veut bien en savoir plus. Il y a différentes approches à l'eucalyptus. Il y a des gens qui, je trouve que dans la compagne, le regard est plutôt... Bon, il y a plusieurs regards, mais si on simplifie la chose, il y a des gens qui trouvent que c'est quand même un futur pour la compagne, ça produit, ça grandit vite. Moi j'étais très impressionné justement par cette dérive d'eucalyptus, et je trouvais que, quand j'ai vu le film, que c'était des vrais êtres vivants qui étaient terrassés, quoi, qui étaient mis à terre de manière... parce qu'il y a tous les mouvements en plus. Je ne sais pas comment vous avez tourné ça, j'ai entendu que c'était très compliqué de tourner pour les régions même des sécurités, non ? Si, on a dû tourner avec des drones, parce que ça nous permettait d'avoir une distance légale pour que les armes ne tombent pas dessus. C'est interdit, c'est ça ? C'est interdit, oui. Il y a beaucoup de mortalité, c'est ça ? C'est l'industrie avec plus de mortalité. Chez les boucherons ? Oui, beaucoup, beaucoup. D'handicapés, beaucoup de... c'est imprévisible où va tomber les arbres. Non, mais c'est ça. Moi je ne suis pas critique de cinéma. Si, si, s'il vous plaît, prenez le micro, prenez le micro. C'est pour la traduction. Un spectateur tout à l'heure. Ah bon ? J'ai trouvé que tout était parfait dans ce film. Mettez le micro près du micro. Ah, j'ai trouvé que tout était parfait dans ce film du début à la fin. L'image, la photographie, la musique, le son, les acteurs, les dialogues qui sont juste ce qu'il faut parce qu'il n'en faut pas trop dans ce genre d'atmosphère. C'était vraiment tout était... j'ai trouvé que tout était parfait. J'en oublie sûrement le montage. Alors, parce que vous avez filmé des scènes d'incendie, mais après il a fallu les monter pour que ça rentre comme il faut dans le film. J'ai trouvé que c'était hors d'une France portée du début à la fin. Et en plus, alors c'est une petite nostalgie personnelle parce qu'il y a quinze jours, j'ai traversé ces forêts de Eucalyptus. Et quand les premières images du film, je me suis retrouvé quinze jours en arrière. Et donc, quand ce tractopelle, enfin cet engin, s'arrête devant ce majestueux Eucalyptus, c'est pas lui que j'ai vu là au cours de... bon, il y a eu l'âge, mais c'était son frère quoi. Et vraiment, j'ai cru que le conducteur y ressentait la même émotion que moi à ce moment-là. Donc vraiment, et puis il y a plein de petits signes. Quand j'étais gamin, j'étais chez ma grand-mère dans une maison au milieu de la forêt qui ressemblait tout à fait à celle de votre maman supposée. Et j'ai fait comme lui griller mon pain sur la cuisinière. J'ai su aller déboucher comme lui la chambre, on appelle ça la chambre de fontaine, pour déboucher la source qui alimentait les bassins. Vraiment, c'est pour ça que ce film, alors c'est peut-être très personnel, mais je l'ai trouvé extraordinaire. Donc vraiment, félicitations, merci pour avoir fait ce film. Merci. Alors... On rappelle que le film sort le 4 septembre, et je pense que la distributrice va vous demander si elle peut vous enregistrer pour encourager les gens à dévoir le film. C'est très joli ce que j'avais dit, vraiment joli. Vous êtes vous, je peux vous demander ? Enfin, ces souvenirs à partir d'à quelle heure ? C'était alors... Bon, j'ai terminé le plus dernier ange de Compostelle il y a 15 jours, donc j'ai traversé... Mais vos souvenirs d'enfance ? Pardon, et en France... Non, non, pas en France, c'est en France. Pardon ? Vos souvenirs de la France ? Oui, oui, c'est dans les Vosges. C'est dans les Vosges, et quand j'ai traversé ces paysages vallonnés de Galice, là, je me suis dit par moment, mais... C'est à la maison. Je suis âgée de 50 ans en arrière, quand j'ai 60. Je me suis retrouvé, oui, voilà, gamin, dans cette forêt. Alors, il n'y a pas de Calyptus dans les Vosges, mais je voudrais juste apporter une petite précision. Peut-être que le Calyptus, il absorbe, mais on en plante dans les marécages pour supprimer les marécages et éradiquer la malaria. Donc, voilà, il y a... Le monde est bien fait. C'est complexe, c'est pas un truc simple. Ce sont tous des place-acteurs ? Non, je ne sais pas si vous avez entendu, Madame demande si c'est tous des vrais acteurs, vous avez dit. Bon, oui, à la fin, ils jouent, parce que c'est pas une mère et un fils. C'est leur première expérience au cinéma. Oui, parce que la mère est attendrissante et intérieure. La mère ? Oui, elle porte le film. Oui, elle est... C'est une mère. Tous les mères sont comme ça. Bravo. Merci. 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 Merci.